... Elles trônent perchées sur leurs pilotis au centre du bassin d'Arcachon, au bout de l'île, aux oiseaux. Voici les fameuses cabanes chanquées du gascon chanque, qui signifie échasse. Ces anciennes cabanes d'ostréoculteurs, désormais sous la protection du conservatoire du littoral, sont devenues le symbole, l'emblème de ce bassin. Mais aujourd'hui, nous allons aller derrière la carte postale de la dune du Pila, au fond de la lagune, en passant par une étonnante exploration sous-marine. Nous allons vous faire découvrir des aspects méconnus de ce territoire aussi mouvant qu'émouvant, cap sur le bassin d'Arcachon. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 On l'a longtemps surnommé la Petite Mer de Bûches. Il faut dire qu'avec ses dimensions 20 km de large sur 11 de long, le bassin d'Arcachan est un lieu unique en Europe. Unique car sans la puissance des courants qui le traversent, ce bassin aurait fini en lac. Toutes les 6 heures, la lagune se vide et se remplit. Lors des gros coefficients de marée, 300 millions de mètres cubes d'eau circulent par le goulet qui relie le bassin à l'océan. C'est un espace sous l'influence des vents dominants, de la houle, de l'hydraulique. Illustration de la puissance des forces naturelles mises en œuvre ici, les passes du banc d'Arguin par lesquelles le bassin se vide à marée basse, creusant des chenots profonds propices à la navigation. Ces passes, au nombre de deux, se déplacent en permanence selon un cycle d'environ 90 ans depuis le Cap Ferré vers la dune du Pilate. Et c'est pour cette raison que cet endroit en mouvement perpétuel a toujours été craint par les navigateurs. Le bassin se mérite. Mais si l'Atlantique peut être ici extrêmement dangereux, il sait aussi parfois se montrer plus pacifique. Avec ses eaux translucides, son sable lumineux, le banc d'Arguin, n'a rien à envier au paysage de Polynésie. Classé réserve naturelle, uniquement accessible en bateau, ce banc de sable change de forme au gré des marées. Face à lui, la sentinelle du bassin, la fameuse dune du Pilate. 500 mètres de large, près de 3 km de long, elle mesure actuellement 109 mètres de haut. C'est la plus haute dune littorale en Europe. C'est au pied de ce monument naturel, qui fait partie du réseau des grands sites de France, que nous retrouvons Philippe Jacques. Bonjour Philippe. Bonjour Eric. Petite question de vocabulaire pour comment c'est Pilate, c'est P-I-L-A-T ou P-I-G-E-L-A ? Alors effectivement, on a les deux appellations sur le secteur, mais pour la dune, c'est P-I-L-A-T. Pourquoi ? Ça vient de Pilate, le tas de sable. C'est un mot gascon qui évoque... Tout à fait. Quel tas de sable ? 60 millions de mètres cubes. Est-ce qu'elle a toujours été là et dans de telles dimensions ? Alors, elle a toujours été là, mais pas dans de telles dimensions. Effectivement, elle s'est structurée au fur et à mesure des âges et sa condition maximale, on l'a obtenue ces deux derniers siècles, en fin de compte. C'est-à-dire la hauteur maximale est arrivée à la fin du 19e, début 20e. À l'échelle des temps géologiques, c'est récent en fait. C'était hier. Ce que Philippe veut nous montrer est inattendu, étonnant, un chantier de fouilles archéologiques. Car la dune est une archive naturelle, dissimulant des milliers d'années d'histoire climatique et humaine. Les strates de sable se sont superposées, les plus récentes recouvrant les plus anciennes. À 80 mètres, on est au 19e siècle, à 40 mètres au 17e. Plus on se rapproche de l'océan, plus on remonte le temps. Le terme que vous utilisez, vous les scientifiques, c'est paléosol. Qu'est-ce que c'est exactement ? Paléosol, dans sa terminologie, c'est sol ancien. Ce sont des sols d'occupation où il y avait des milieux forestiers. Donc ils se sont bien matérialisés, bien cristallisés à l'intérieur du sable jaune, par la forme de noirs, ces traces noires que l'on aperçoit à flanches de dune. Au plus bas, c'est donc le paléosol 1. Logiquement, on est à quelle période ? Le paléosol 1 lui remonte entre 8000 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, c'est-à-dire la fin de l'époque néolithique, la fin de la préhistoire. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on voit derrière nous, ce qu'on pourrait prendre comme du pétrole et c'est pas du tout, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est les éléments de l'ancien paléosol 1 qui se sont fragmentés avec l'avancée de la mer. Là, nous sommes à 4 mètres d'altitude. Voilà, une frange qui est entre 4 et 10 mètres parce que ça varie un peu. Effectivement, on est sur le paléosol 2. Alors, paléosol 2, quelle période ? Paléosol 2, bien là, on est au milieu des âges des métaux, c'est-à-dire au début du premier âge du fer, quelque part entre le 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est la chantier de fouille, qu'est-ce qu'on trouve ? Fin de compte, les gens, à ces époques-là, ils n'avaient pas comme nous des recyclages et des poubelles où ils mettaient leurs déchets. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Autour des habitats, ils rejetaient tout ce qu'ils n'avaient pas besoin. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fouille ? On fouille leurs poubelles. Alors, vous avez quelques exemples à nous montrer ? Quelques fragments de céramique qui ont été retrouvés, pas sur ce site-là, mais sur un site limitrophe, qui ont été trouvés dans les années 80-90, voilà. Ce sont des fragments de poterie, non tournés, puisqu'à l'époque, on ne tournait pas la céramique. Il y a des petits dessins ? Voilà, il y a effectivement une décoration à la main qui est faite avant cuisson de la céramique. Est-ce qu'il y a d'autres beaux objets qui ont été trouvés sur ces sols ? Oui, et notamment ce fond d'urne, puisqu'ici, ce n'est pas la partie haute, c'est la partie basse du vase. C'est là où reposait le vase, donc c'est une urne. Rappelez-moi la datation. Alors là, on est toujours à la même période, toujours cette période proto-historique du début du premier âge du fer, autour du 7e siècle avant Jésus-Christ. Je ne connais plus d'un touriste qui vient l'été, six soirs bronzés, qui ne se doute pas qu'il est à côté d'un site aussi riche. Tout à fait. Quand on disait aux gens qu'on fouillait, qu'on trouvait les restes d'habitats, ils ne nous croyaient pas du tout. Alors lorsqu'on leur a dit qu'on faisait une terre pleine pour installer des chaises de longue, là, c'est passé, c'est un problème. Alors voilà, là, on est sur un habitat du 17e, d'ailleurs. Voilà, un fragment de céramique de cette époque-là, première moitié du 17e. Il y en a un peu partout ici, donc on est sur une zone d'occupation de la première moitié du 17e. Quand vous nous parlez d'habitats au 17e siècle, ça signifie quoi ? On est en plein milieu forestier. Donc là, on n'est plus comme à l'époque proto-historique, à la fois sur un milieu maritime, sur un milieu forestier. On est en plein milieu forestier, c'est-à-dire des habitats liés aux activités de résinage et de production de goudron végétal. C'est-à-dire que les arbres étaient sur la dune à ce moment-là ? Les arbres étaient sur la dune, il n'y avait pas de dune, c'était recouvert par une forêt. Ces milieux, vous les avez fouillés également ? Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Alors essentiellement de la céramique, comme sur les zones plus bas. On a un peu plus d'éléments construits, c'est-à-dire des fragments de huile, quelques fragments de pierre qui annoncent quand même qu'on a des éléments de bâtis un peu plus structurés. Donc on retrouve ces éléments-là à l'intérieur de ces sols. Il reste beaucoup pour arriver tout en haut ? Il reste 60-70 mètres. De dénivelé ? De dénivelé. Allez, courage, on y va ! Allez ! À l'assaut ! C'est magique à chaque fois, l'ascension de la dune. D'un côté ou de l'autre, les points de vue sont magnifiques. C'est vraiment une frontière entre deux couleurs, deux espaces. Voilà, tout à fait. On est entre deux mondes, le monde du liquide et le monde du solide, avec une ligne jaune qui sépare l'ensemble. Ce monument, ce monument de sable, en fait, il est en permanence en mouvement. Complètement. La mer érode d'un côté, le vent pousse de l'autre et la dune s'étale dans la forêt. Donc en fin de compte, au fur et à mesure, on a un déplacement de la masse sableuse sur 4 à 5 mètres chaque année sur la forêt. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte, lorsqu'on voit au pied de la dune, des blocos qui, eux, datent de la Seconde Guerre mondiale ? Voilà, tout à fait. Il y a 70 ans, ils étaient au sommet de la dune. Maintenant, ils sont sur la plage. Je crois qu'il y a même des blocos qui sont sous l'eau aujourd'hui. Tout à fait. Sur la pointe des Galouneilles, qui est donc au sud de la dune, l'ensemble des blocos se trouve sous l'eau. Ça signifie en 60 ans, 150 mètres de recul quasiment ? Oui, par endroit, oui, facilement. Ce mouvement, il va continuer, on le sait ? Il va continuer, mais il va être indéfini jusqu'à recouvrir une partie de la forêt et arriver dans quelques décennies au pied de la route. Nous quittons la dune du Pila pour rejoindre le fond du bassin du côté d'Andernos. A chaque marée basse, l'eau qui descend découvre les deux tiers de ce territoire, enfantant d'immenses espaces, des présalés, des vasières, au milieu desquels coule une multitude de petits ruisseaux qu'on appelle en Gascogne les Estelles. Le bassin, c'est une histoire d'eau. Salut Claude. Salut Eric. Oh là, t'es bien équipé là. Allez, tu prends une paire. Tu vas peut-être en avoir besoin tout à l'heure. Ah, ça pourrait nous servir. Ça peut servir. On va vers où ? Eh bien, vers l'océan. Pour le moment, l'océan, je le vois pas. Je vois le bassin vide. Il est loin, oui. Et pour bien comprendre ce bassin, il faut quand même parler de ce cours d'eau, l'Aleille. Oui. C'est une petite rivière qui était un fleuve autrefois. Le bassin était tout simplement l'estuaire de cette rivière. Quand la marée est haute, l'Aleille, elle coule sous l'eau. Mais à marée basse, on voit très bien ces chenots. Oui, oui. Elles drainent et elles creusent toute une partie du fond du bassin. C'est un apport d'eau douce assez considérable, néanmoins. C'est cette masse d'eau supplémentaire qui empêche que le bassin ne se ferme. Donc un mélange d'eau douce, d'eau salée, c'est un écosystème particulier. Et donc dans les présalés, pour survivre, les plantes, il faut qu'elles soient ingénieuses. Oui, ce sont toujours des... Il y a très peu d'espèces de plantes de présalés. Des espèces qui se sont adaptées au fait qu'à marée haute, pendant les grands coefficients, elles sont submergées, elles sont sous l'eau. Par exemple, il y a des plantes qui ne respirent, qui bloquent leur respiration quand la marée arrive. En apnée, quoi. En apnée, complètement, tout le temps de la marée haute. Et puis quand la marée repart, quand l'eau repart, elles se remettent à respirer. Grâce à cette faible salinité et à la qualité de ces eaux, la lagune est depuis toujours une pouponnière naturelle, notamment pour les huîtres. Déjà, du temps des Romains, le poète Ozone célébrait les huîtres du bassin. Il s'agissait de la gravette, une espèce sauvage, aujourd'hui disparue, que durant des siècles, on s'est contenté de ramasser, ratisser. Puis sous Napoléon III, grâce à l'invention des techniques permettant de capter les naissins, les bébés huîtres, l'ostrioculture moderne voit le jour. Que l'on soit en promenade ou au streetculture, les vasières, c'est quand même un milieu plutôt délicat pour se déplacer. Oui, il faut faire très attention quand même, ça peut être très mou, donc d'où l'utilisation de ces petits engins. Alors c'est quoi ? Ce sont des patins pour la vase, que l'on appelle localement des mastounes. On enfile le pied dedans, et puis on serre. Les ostréoculteurs, ils utilisaient ces patins ? Alors ils utilisaient ça, oui, c'était vraiment l'outil quotidien. Je la perds derrière, dis donc. Je ne suis pas sûr d'arriver au bout. Si, si, si. Tu lèves toujours par le bout du pied. Ça semble être un lieu inerte. On se dit, la vie, elle ne peut pas se développer dans ces vasières. Alors, au contraire, c'est un milieu très très riche, très austère, parce que c'est découvert deux fois par 24 heures. Mais il y a une vie qui se développe, qui est spécifique, il y a peu d'espèces, mais en très grande quantité. Et si on creuse ? Alors si on creuse, tu vois, tu as ces petits tortillons de sable qui sont épurés. Je me suis toujours demandé ce que c'était. À chaque tortillon vit un verre, qui s'appelle l'arenicole, qui consomme la matière vivante qu'il trouve dans le sable, qui la filtre, et qui rejette la matière minérale, inerte, sur le dessus. On va essayer d'en trouver un. Ce n'est pas toujours évident parce que... Hop, coup de peau. Voilà la bête. Dis donc, mais il est mastoc. Alors, on peut avoir des plus gros que celui-là. On peut avoir des plus gros que celui-là. Voilà l'arenicole. Donc, l'entrée est par ici, la sortie est par là. C'est un espèce de système digestif du bassin. Voilà, c'est un truc qui se nourrit de la matière vivante qui est dans le sable superficiel. Chaque petit tortillon, sur la vasière que l'on voit, et sur des centaines d'hectares, c'est un arénicole qui est là. Donc, ça, c'est un mail de choix pour les oiseaux, les oiseaux, les échassiers en particulier, qui viennent fréquenter ces territoires. Et Dieu sait que dans le bassin, c'est une zone à oiseaux. Alors, c'est une zone à oiseaux à cause de toute cette vie qui se développe sur les vasières. Lorsqu'on est ici, on a quand même des points de vue totalement inédits sur le bassin. Là, je vois les cabanes chanquées, un peu comme un mirage. C'est le coin des amoureux du bassin, le fond ? Bah, tu vois, c'est le coin où il faut quand même se la donner. C'est-à-dire qu'on part avec des couleurs et des odeurs à nul autre pareil. Merci, Claude, je te l'ai. Je crois que tu as rendez-vous tout au bout, là-bas. Voilà, j'ai des oiseaux à la voir. Allez, au revoir. Allez, salut. La magie du bassin, c'est de pouvoir offrir sur un espace relativement limité des ambiances des univers très différents. Direction la presqu'île du Cap Ferré, un cordon littoral de 25 kilomètres séparant l'océan et le bassin. Durant très longtemps, le Cap Ferré n'était qu'un point de chute pour les pêcheurs, un petit désert de pins et de dunes. C'est devenu l'un des endroits les plus prisés sur la côte atlantique. Salut, Franck. Ok, bonjour. Comment vas-tu, Eric ? Bien. C'est couvert ou c'est une impression ? Ah, c'est une impression. Avec la marée, ça va basculer, on va repasser au soleil. Bon. Voilà, bienvenue sur ce coup de l'eau. C'est le nom du bateau ? C'est le nom du bateau. Ok, nickel. Franck a plongé dans toutes les mers du monde, les eaux chaudes, pleines de gros poissons et de coraux multicolores. Pourtant, aujourd'hui, il ne jure plus que par le bassin. Après quelques minutes en bateau, nous jetons l'ancre, pas très loin des cabanes multicolores du village austréicole de l'herbe. Instinctivement, plonger dans le bassin, je me dis que ce n'est pas l'endroit où on va voir le plus de choses. Alors, au contraire, c'est quand même un endroit très riche et comme disait Cousteau, l'avantage du bassin, c'est le monde de la macro-diversité, le monde du petit. Tout est juvénile, tout rentre se reproduit dans le bassin, en partie, sauf le bar. Et on a de très belles surprises à découvrir, notamment une espèce de poisson dont tu seras vraiment étonné. Allez, on y va, on se prépare, on fait une bascule. On est parti. Tu es ? Un, deux, trois. En compagnie de Fabien Douarin, biologiste à l'université de Bordeaux-un, nous partons avec, dans un coin de la tête, cette interrogation. Quel est donc ce poisson étonnant ? Sous l'eau, peu de visibilité. Au milieu des austères, ces plantes aquatiques marines, nous croisons d'abord une sèche qui, bien sûr, fuit notre présence. Puis, une seule, ce poisson tout plat, avec ses deux yeux sur le dessus. Et là, soudain, une apparition. Un trésor de délicatesse. Un étrange poisson dont la forme si particulière lui a valu le surnom de cheval de mer, l'hippocampe. Il vient de se protéger pour dormir dans les herbiers, se reproduire, mais aussi c'est un lieu comme une maison, on va dire. Et à côté, il y a toute l'alimentation dans l'estel, avec tout ce qui est après petits crustacés, alevins et autres, puisque ça reste quand même des poissons. Ça alimente d'alvin et de petits poissons des autres aussi. Alors, l'hippocampe, pour se déplacer, est munie de deux petites nageoires costales qui sont de part en part de la tête, chaque côté. Une grande nageoire caudale. Et en fait, sa queue lui sert en fait de bout pour se raccrocher à un objet, à un endroit, à une austère, à un parc. Donc, c'est un moyen aussi de gouverner la queue de l'hippocampe. Le spectacle, il est magique parce que c'est aérien. On a l'impression qu'il vole sous l'eau. Complètement, on a l'impression d'aller en 3D, c'est l'avantage. Puis là, on a l'avantage de pouvoir les accompagner en pleine eau, comme ça. Qu'est-ce qui vous touche, Fabien, avec ce poisson ? En fait, ça touche tout le monde parce que c'est un poisson qui n'a pas du tout le comportement habituel des poissons. D'abord, il ne s'en fuit pas quand on le voit. Il vous regarde avec des gros yeux ronds qui sont complètement mobiles séparément. C'est-à-dire qu'il peut regarder une personne avec un oeil et une autre. Et ce que je disais, il ne fuit pas. C'est d'ailleurs ce qui lui a nuit pendant une longue période parce qu'en fait, il était tellement facile à attraper que les gens l'attrapaient avec une épuisette, le faisaient sécher, le vernissaient et le vendaient comme souvenir. Et alors, il y avait une autre technique qui consistait à le faire sécher, à le concasser pour faire de la poudre aphrodisiaque. Non ! Si, c'est vrai. L'hippocampe et la famille des cingnatidées en général ont une particularité, c'est que c'est le mâle qui porte les petits. Donc la femelle vient pondre ses oeufs en fait dans la poche ventrale du mâle qui va les incuber. On peut presque parler d'ovoviviparité. Et quand les petits sont prêts à être éjectés, on ne va pas dire gestation ni accouchement, mais bon, ils sont expulsés par le mâle. On en voit des centaines qui y sont expulsés. Ah oui, c'est des centaines, c'est des centaines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade-là, ils sont recherchés par tout un tas d'autres prédateurs qui vont les consommer. On en fait beaucoup pour qu'il en reste quelques-uns. Est-ce que c'est exceptionnel de trouver des hippocampes ? Alors sur notre site, oui, en quantité comme ça, c'est exceptionnel. Le deuxième endroit en France, c'est le bassin de taume, on en voit très peu, qui a le même biotope. Parce que finalement, dans les plongeurs, voir un dauphin, une raie monta, voir un requin, c'est assez commun dans votre milieu. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens visitent et font des séjours pour observer du gros. Parce que le gros, il est visible, on va dire, c'est facile à voir. Ensuite, c'est vrai que pour l'hippocampe, il arrive d'avoir des plongeurs expérantés qui ont 500 à 1000 plongées, qui n'ont jamais vu d'hippocampe, qui viennent exprès pour voir de l'hippocampe. Retour dans le fond du bassin, entre Audange et Lenton, plus précisément au domaine de Certe. On y pénètre en traversant d'anciens bâtiments d'exploitation agricole, avec juste à côté un petit château. C'était la demeure du marquis de Sivrac, le seigneur de Certe. Sous le règne de Louis XV, dans la seconde moitié du 18e siècle, ce marquis décida de créer dans la lagune 400 hectares de marais salants. Une œuvre colossale qui donna naissance à une nouvelle géographie. Là, nous sommes à une frontière, et pas seulement parce qu'on pénètre dans un espace qui est ici interdit au public. C'est un espace effectivement interdit au public, c'est un espace préservé. On rentre dans un domaine endigué. Donc là, on franchit une rivière pour entrer sur une zone qui a été prise sur la mer, qui est un pôle d'air. Et l'intérieur où nous sommes est un lieu un peu privilégié, puisque c'est l'endroit où l'on préserve un peu toute la biodiversité qui existe sur le lieu. On est sur une zone où on est en dessous du niveau de la mer. Si on n'était pas protégé par les digues, on serait à marée haute, on serait les pieds dans l'eau en ce moment. Vue du ciel, certes, est une mosaïque de digues et de bassins. La création des marais salants fut d'abord une réussite économique, mais les producteurs de sel charanté firent pression pour que l'exonération de taxes dont le site bénéficiait soit levée. Le marquis de Sivrac mourut, ruiné. Au 19e siècle, il y a un personnage important qui reprend le domaine, Ernest Valton de Boissière. Il l'a façonné de façon à faire un élevage de poissons basé sur un alvinage passif, c'est-à-dire de faire rentrer des alvins du bassin Arcachon à l'intérieur du domaine où il s'est aperçu que comme il y avait des faibles profondeurs d'eau, il y avait une productivité très forte et donc une croissance rapide des alvins. Par exemple, nous sommes à une écluse. Concrètement, comment ça fonctionne la pisciculture ici ? Généralement, on les ouvre à marée basse, mais un tout petit peu de façon à faire un appel d'eau qui permet de faire venir les alvins. Les alvins remontent le courant naturellement et se présentent devant la pelle de l'écluse, donc la barrière, et se concentrent. Et quand il y a la renverse de la marée, c'est-à-dire que quand le bassin Arcachon est plus haut que l'eau à l'intérieur du domaine, on ouvre carrément l'écluse. Et là, l'eau et les alvins rentrent à l'intérieur du domaine à ce moment-là. Ça avait beaucoup de rendement, ça a duré longtemps la pisciculture ? La pisciculture, elle a duré la fin du 19e et tout le 20e siècle, quasiment. Ça avait un bon rendement, d'une part parce qu'il y avait des espèces qui étaient facilement commerciables comme le mule, comme l'anguille, qu'ensuite c'était des sites où on pouvait pêcher à tout moment de la saison. Aujourd'hui, c'est totalement terminé ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas totalement terminé. Il y a un exploitant, il y a une dizaine d'années, qui s'est proposé de façon à relancer une activité piscicole sur le domaine. Et là, en ce moment, il travaille ? Et en ce moment, il travaille, il commence sa saison. Bonjour ! Messieurs, bonjour ! Bonjour ! Alors, en pleine action, qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, on est en train de relever les filets anguilles, puisque la campagne anguilles a commencé il y a maintenant 15 jours. Je cible deux espèces sur mon exploitation piscicole. La crevette l'hiver, les six mois d'hiver en gros. Et l'anguille, les six mois d'été. Quand on relève le filet, là, on sait s'il y en a ou c'est comme à chaque fois un peu la surprise ? C'est la pêche, c'est toujours une surprise. Parfois bonne, parfois mauvaise. Vous voyez, apparemment, il y en a quelques-unes. Même, il y en a même pas mal du tout. C'est un animal qui a une vie absolument incroyable, l'anguille. Elle naît dans la mer des Sargasses. Uniquement dans la mer des Sargasses, qui se trouve, comme tout le monde le sait, au large des Caraïbes. Donc voilà, il faut traverser le fameux océan Atlantique. À l'allée, en tant qu'alvin, sous forme de civelles, qu'on appelle ici localement la pibale, elles sont portées par le Gulf Stream, qui vient lécher nos côtes. Dès qu'elles sentent un appel d'eau douce, elles remontent les fleuves, puis les rivières, puis les petits cours d'eau. On peut en trouver dans le massif central des Anguilles. Et ensuite, quand elle atteint sa maturité sexuelle, elle fait le chemin inverse pour aller de nouveau se reproduire dans la mer des Sargasses. Elle vit dans de l'eau salée, elle vit dans de l'eau douce. C'est quand même une bestiole vraiment intéressante. En fait, le domaine de Certe, comme on peut le voir quand on est en hauteur, c'est une presqu'île. Et là, on atteint le terme de la presqu'île. On est vers les points les plus avancés sur le bassin d'Arcachon, et que l'on a derrière nous, avec toute la basière, puisqu'on est à marée basse, qui est présente là. À l'image du bassin d'Arcachon, le domaine, c'est le paradis des oiseaux. C'est un paradis d'oiseaux, effectivement. Le domaine de Certe est situé, comme tout le bassin d'Arcachon, sur une des principales voies de migration. Beaucoup d'oiseaux font escale, d'autres s'y reproduisent ou ils passent l'hiver. En fonction des saisons, les spectacles sont tout le temps différents. Quand on dit que c'est vraiment un lieu important pour les oiseaux, ça se traduit dans les populations, dans les chiffres ? Ça se traduit dans les chiffres, c'est plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux qui sont accueillies ici. Sur une année, on peut en voir plus de 200. La foule que mâcroule, par exemple, en hiver, c'est 3-4 000 individus qui sont accueillis sur le domaine de Certe. Les spatules blanches, c'est 400-500 individus qui peuvent être accueillis au moment des migrations par jour. En fonction des espèces, c'est quelques individus jusqu'à plusieurs milliers, suivant l'abondance. C'est à l'extrême point du Cap Ferré que nous allons vous saluer, une pointe qui recule chaque année de 1 à 18 mètres. C'est dire à quel point le bassin est régi par des forces naturelles, des énergies d'une puissance colossale dans une dynamique perpétuelle qui invite l'homme à beaucoup de prudence dans ses actions. Mais c'est aussi sans doute cette fragilité qui contribue à son indicible beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501